Musique Chaque matin, je me dis que mon bureau est l'endroit le plus luxueux de Paris. Je suis très privilégiée. Il faut très brasser le cimetière. C'est un peu spécial. Et ensuite, on arrive ici. C'est un lieu exceptionnel parce que c'est 1200 m² de pleine terre, ce qui est absolument unique à Paris. C'est pas juste un jardin d'ornements dans lequel on se promène, c'est vraiment une exploitation agricole. Ici, je cultive des fleurs qui sont destinées aux fleuristes de Paris. Donc je suis la première fleuricultrice urbaine de Paris. À Paris, il y avait déjà des fleuriculteurs au 19e siècle. Et moi, je suis la nouvelle génération, donc je suis la première du 21e siècle. J'ai entre 100 et 120 espèces de fleurs différentes ici, avec à chaque fois beaucoup de variétés. Par exemple, chez les ignas, je vais avoir 10 variétés différentes. Le but pour moi, c'est d'avoir le maximum de plantes différentes. Parce que Rungis, où tous les fleuristes de Paris et de banlieue se fournissent, c'est un hypermarché où il y a tout, tout le temps, en toute saison. T'en veux un peu plus, c'est bon ? Moi, je me considère comme une petite épicerie bio de quartier, où il y a beaucoup moins, en plus petite quantité. Mais j'essaye, en fait, d'avoir une petite touche différente. Je ne cherche pas des tiges toutes droites, avec des têtes énormes. Je cherche des fleurs qui ont du parfum, des fleurs qui ont vraiment vécu. Et les plantes ont vraiment une histoire à raconter. Elles racontent leur tempête, le soleil qui les a tapées un peu trop fort, l'insecte qui les a mangées. Ça, pour moi, c'est intéressant. Et pour les fleuristes d'aujourd'hui, c'est aussi intéressant. Parce que maintenant, faire un bouquet tout rond, tout droit, avec plein de tiges bien rectilignes, à Paris, en tout cas, ça commence à plaire un peu moins. Et aujourd'hui, on cherche plus de mouvements dans les plantes. S'il y a eu tempête et s'il y a eu tiges tordus, c'est beau, en fait. Avant, j'étais designer industriel, à Londres. C'était horrible. J'étais toute la journée devant un ordinateur, dans un espace fermé, à produire des choses à distance qui allaient être produites en milliers d'exemplaires, dans des conditions loin d'être exemplaires. Et j'ai voulu vraiment faire l'inverse. Je me suis dit, l'inverse, en fait, c'est cultiver au lieu de détruire. Et du coup, je me suis dit, vas-y, va, va, alors que tu n'y connais rien, va. Et je suis partie travailler dans des fermes au Maroc, au Pays de Galles, et ensuite au Japon. J'ai appris vraiment l'agriculture comme ça. Donc à l'époque, c'était pas pour faire de la fleur, que je suis arrivée au Pays de Galles. J'ai été dans une exploitation où on m'avait mise un peu d'office dans les fleurs. Je pense en voyant mon gabarit et ma tête, quoi. Je suis arrivée, elle m'a dit, au bout du premier jour, donc elle ne savait pas ce que je savais faire, mais au bout du premier jour, elle m'a dit, toi, tu vas aller dans les fleurs et salut. J'étais un peu vexée. Mais en fait, c'était vraiment une bénédiction. Et donc je remercie cette dame de m'avoir jugée, parce qu'en fait, c'est grâce à elle que je suis ici et que j'ai changé ma vie pour les fleurs. Donc merci. Ça, c'est des micro-organismes efficaces qui viennent du Japon. C'est pour agir comme un probiotique pour le sol, les plantes, les insectes, toute la ferme. J'ai eu la chance immense de travailler dans une ferme dans le sud du Japon, à Okinawa, où on testait en fait toutes ces bactéries-là. Donc pour moi, c'était évident, il fallait absolument que je ramène ces bactéries en France, que je les utilise, que je m'informe encore plus. Et globalement, je vois que la ferme se porte bien, alors que je n'utilisais strictement rien d'autre. On a des plantes plus robustes, plus saines, qui résistent aux attaques d'insectes, de champignons, de virus, qui vont faire plus de fleurs, plus de fruits, nourrir mieux les humains. Enfin bon, c'est un cercle très vertueux. J'ai eu la chance de travailler dans des fermes en biodynamie, qui ont donc déjà une démarche qui est exemplaire en termes d'écologie. Donc pour moi, très vite, ça a été très clair qu'il fallait faire vraiment très attention à tout ce que je fais. Et que du coup, si on traite sa ferme mal, on se traite soi-même très mal. Après, c'est extrêmement difficile, mais en tout cas, je fais de mon mieux vraiment tous les jours. Et c'est très stimulant intellectuellement, ce travail. C'est vraiment pas juste un travail du corps, c'est vraiment un travail du cœur et de la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada